Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous allons, après une présentation générale, aborder maintenant une présentation, une description plus détaillée de la méthode dichotomique. La méthode dichotomique, c'est une méthode qui va, à chaque étape, permettre de découper en deux, un peu comme vous le feriez avec un sécateur, votre intervalle d'étude. Alors, on va s'intéresser ici à la recherche d'un maximum avec cette méthode. On rappelle que nous avons une seule variable x, c'est un seul facteur, qui peut varier de manière suffisamment continue. On fait l'hypothèse d'un extrémum unique dans un intervalle dont les bornes ont été définies a priori. Et on souhaite mettre en œuvre une démarche séquentielle pour aboutir, par réduction d'un intervalle initial à un intervalle final contenant l'extrémum. Et pour vous présenter et commenter la mise en œuvre de la méthode dichotomique, j'ai choisi ici sept fonctions d'étude. Naturellement, je vous suggérerai, à la fin de cette présentation, la mise en œuvre d'une petite expérience. Les experts ont supposé que l'extrémum existait dans l'intervalle allant de moins 1 à 6, donc dans un intervalle détendu égal à 7. Et nous souhaitons mettre en œuvre des outils simples pour pouvoir atteindre cet extrémum. Alors, à la première étape, nous allons définir les bornes de l'intervalle A indice I, qui correspond à la limite inférieure, E, qui correspond à la limite supérieure. Et à partir de ces deux bornes, que vous pourrez réitérer et reproduire aux étapes suivantes, nous faisons un calcul de l'étendue. Ici, l'étendue est égale à 7. On va ensuite définir le pas. Alors, le pas, c'est la grandeur de découpage de cet intervalle. Et on va, dans la méthode dichotomique, couper en 4 parties égales l'intervalle d'étude. Donc le pas, c'est un quart de l'étendue. Et c'est ce pas qui va vous permettre de définir les 3 points intermédiaires. Alors, on va appeler ça les niveaux des facteurs. C'est quoi les niveaux des facteurs ? C'est la mise en œuvre de ces facteurs. C'est les réglages que vous allez effectuer sur ce facteur. Il vous faut donc 5 réglages. AI, c'est la borne inférieure de votre intervalle. Pour obtenir la valeur du niveau B, vous partez du niveau A et vous rajoutez une fois le pas. Pour obtenir la valeur du niveau C, vous rajoutez deux fois le pas à la borne inférieure. Trois fois le pas à la borne inférieure pour obtenir le niveau D de votre facteur. Et enfin, le niveau E est défini par la borne supérieure de l'intervalle. Pour chacun de ces 5 traitements expérimentaux distincts, vous allez mettre en œuvre votre campagne expérimentale. Pour obtenir une valeur mesurée, c'est en observant les variations de ces valeurs mesurées que vous allez pouvoir, ici, éliminer la partie droite de l'intervalle initial. Pourquoi ? Parce que l'intervalle qui contient, dans cet exemple, le changement de signe de pente, c'est l'intervalle de gauche. Quand vous passez du premier au deuxième traitement expérimental à partir de la gauche, suivant l'axe du facteur X, on voit une augmentation de la variable de réponse. Lorsque vous passez du deuxième au troisième traitement, on voit une diminution de la variable de réponse qui continue à diminuer par la suite. Et comme on cherche à maximiser la réponse, on va conserver la moitié de l'intervalle dans sa partie gauche. Et donc, on élimine la partie droite. Que va-t-on faire à l'étape suivante ? On va récupérer les trois points de l'intervalle dans lesquels se situe l'extrêmement. Et on va diviser à nouveau cet intervalle en quatre parties égales, ce qui va nous amener ou nous conduire à rajouter de nouveaux traitements expérimentaux qui sont définis toujours de la même manière en mettant à jour la valeur des bornes inférieures ou supérieures de l'intervalle, en calculant l'étendue, en calculant le pas et donc en affectant cinq niveaux distincts au facteur X. On va mettre en œuvre une campagne expérimentale. Et que constate-t-on ici ? C'est qu'on va éliminer la moitié de l'intervalle en deux parties. Le premier quart situé à gauche et le dernier quart situé à droite pour conserver la partie centrale de l'intervalle. Que va-t-on faire ? A l'étape 3, on va rajouter deux nouveaux traitements distincts qui vont permettre de diviser en quatre parties égales l'intervalle. Et nous allons ici encore mettre en œuvre une campagne expérimentale, analyser la variation de la réponse. Et puisqu'on peut observer ici un changement de signe de la variation de la réponse suivant les intervalles, on va éliminer encore une fois ici les deux parties extrêmes de cet intervalle pour rediviser en quatre parties égales l'intervalle et ainsi de suite continuer. Donc voilà comment fonctionne la méthode dichotomique. On va ici éliminer la partie droite de l'intervalle puisque le changement de signe de pente est observé dans la première partie. Et donc nous terminerions ici avec cette étendue à l'étape 5 en éliminant de manière possible encore la moitié de l'intervalle. Alors je vous avais dit qu'il y avait des critères d'arrêt de ces méthodes. Nous avons ici réalisé 13 traitements distincts. Certes, ils étaient numériques, mais imaginez que vous mettiez en œuvre des expériences. Voilà comment ces traitements sont répartis. On voit qu'au fur et à mesure de la progression de l'étude, on a concentré de plus en plus de traitements dans la zone optimale avec des critères d'arrêt. Un premier critère d'arrêt économique, on a fait 13 essais distincts. Faut-il aller plus loin ? Si l'on doit aller plus loin, ne doit-on pas peut-être envisager d'autres méthodes ? Il y a un critère d'arrêt sur X. Vous voyez qu'au fur et à mesure, on divise l'intervalle, donc on réduit le pas. Et au bout d'un moment, le pas ne sera plus réglable par les opérateurs, par exemple sur une machine. Et enfin, il peut y avoir un critère d'arrêt sur Y. Est-on capable de distinguer très finement ou suffisamment finement la variation de la réponse Y pour permettre le découpage de l'intervalle ? Alors, si on regarde en conclusion ce qu'a apporté la méthode dichotomique dans l'étude d'un système, cette méthode nous a permis de définir d'abord 5 traitements distincts et d'avancer ensuite avec un pas de 2 traitements distincts. Donc on a fait ici 5, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2 traitements distincts. Et puis, est-ce un coût raisonnable ? Peut-être que oui. Avec une garantie d'une réponse, vous avez réussi à converger dans une zone où se situe l'optimum. Attention, vous n'avez pas trouvé l'optimum. Vous avez convergé vers un intervalle plus petit qui contient l'optimum. Peut-on définir ou intégrer dans la démarche un nombre maximal d'essais distincts a priori ? La réponse est oui, et on va le justifier à partir de ce graphique. Sur l'axe vertical de ce graphique, vous voyez l'ordre des étapes. Sur l'axe horizontal, vous voyez les intervalles se réduire au fur et à mesure que l'on avance dans la démarche. Et si on note R1, l'étendue à l'étape 1, et bien cette étendue a été divisée par 2 à l'étape 2. C'est ce que vous voyez dans l'équation. A l'étape 3, vous avez divisé à nouveau l'étendue de l'étape 2 par 2, ce qui revient à diviser par 4 l'étendue de l'étape 1. A l'étape suivante, vous avez divisé par 2 l'étendue de l'étape 3. Donc vous avez divisé par 8 l'étendue de l'étape 1. Et ainsi de suite, jusqu'à la dernière étape où nous nous sommes arrêtés, à l'étape 5, nous avons divisé par 16 l'étendue initiale. Et par voie de conséquence, R1 est égal à 16 fois 2 puissance 4. 16 est égal à 16 fois R5. Alors, si on regarde l'étendue à l'étape 5, et bien cette étendue est définie à partir de 4 fois la valeur du pas numéro 5. Et le pas numéro 5, c'est ce qu'on va peut-être définir comme étant un pas minimal dans une étude. Imaginez que vous soyez en train de régler une grandeur dimensionnelle, et que vous ne puissiez pas, avec vos outils de découpe, descendre vos outils de réglage en dessous de 1 mm pour le pas. Par voie de conséquence, R5 est égal à 4 fois le pas minimum, c'est-à-dire 4 mm. Et par voie de conséquence, si vous êtes prêt à faire 13 essais, et pas plus, il faudra que votre étendue initiale, R1, soit égale à 64 mm, ce qui vous permettra de dire qu'en 13 essais, vous aurez atteint le pas minimal, et vous serez obligé, si vous n'avez pas trouvé un optimum avant, d'arrêter votre étude par impossibilité de continuer technologiquement à diviser votre Enderman. Alors, est-ce que cette méthode est logique ? La réponse est oui. Est-ce qu'elle est accessible à la compréhension de tous ? Je pense, à partir d'un petit exemple. Et est-ce qu'elle présente un certain confort de mise en œuvre ? Oui, parce que, en fait, vous ne faites que diviser par deux une longueur, ce qui définit la largeur de variation de x. Donc, vous avez pour ça, à la limite, besoin simplement d'une règle et d'un compas pour diviser en deux, et sans risque d'erreur, vous allez pouvoir mettre en œuvre cette méthode. Alors, je vous propose d'aller plus loin, à titre d'exercice, en mettant en œuvre la fabrication d'un petit hélicoptère en papier, que vous voyez représenté ici. Vous trouverez plein d'illustrations sur Internet de la mise en œuvre de ces hélicoptères en papier. Je vous en ai rapporté ici un plan de base. On voit les lignes de découpage et les lignes de pli qui vont vous permettre de fabriquer cette maquette. On vous propose de fixer quelques dimensions, comme la largeur de base et la longueur du corps. La largeur de base à 5 cm. La longueur du corps à 2 cm. On vous laisse libre de faire varier les autres grandeurs. Et ce que je vous suggère ici, c'est de considérer que votre variable x, ça va être la longueur des pales. Et ce que je vous demande de faire, c'est de mettre en œuvre la méthode dichotomique pour trouver la longueur optimale des pales de cet hélicoptère qui permettra de maximiser le temps de vol. Alors, ça va être à vous de faire quelques essais préliminaires pour fixer un intervalle, mais vous avez vu que cette méthode converge rapidement. La précision de découpage de votre ciseau, je pense qu'on ne peut pas descendre en dessous raisonnablement d'un pas de 2 mm, voire de 5 mm, à vous de voir en fonction des outils dont vous disposez. Et je pense que cette petite expérience qui nécessite moins d'une heure pour être mise en œuvre, vous permettra de bien comprendre les tenants, les aboutissants et la mise en œuvre de la méthode dichotomique. Merci. 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 Merci.